Programme Dragon Ball 10. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et les garder fermées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux et à chaque fois, vous allez vous plonger dans l'intrication temporelle. Vous savez, ce moment où trunc et sel ont commencé à arriver dans le présent qui, dès lors, a été transformé par ce futur. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et plongez dans cette idée. Et si le futur changeait en fonction de mon présent et est-ce que le futur est déjà tracé ? Puis-je modifier le futur ? Respirez profondément et répétez-vous trois fois Kamehameha pour vous focaliser sur cette idée. À quel point vous avez peut-être, vous aussi, cette intrication temporelle dans votre vie ? Il se peut que vous ayez la sensation que le passé est comme un démon sur le présent, comme un poids, une pesanteur. Une pesanteur que vous avez pu vivre chez Caillot ou, mieux encore, le fameux entraînement de Vegeta pour aller sur Namek. Toujours plus. Toujours plus. Et pourtant, est-ce que le passé peut réellement aujourd'hui impacter votre présent ? Est-ce que le passé peut décider du futur ? Est-ce qu'une modification que vous faites à présent dans votre esprit de votre passé n'est pas déjà, comme trunc ou sel, en train de modifier des choses que vous vivez actuellement et dès lors créer des réalités alternatives ? Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et imaginez simplement que ce qui vous a dérangé, pesé, peut-être dans votre enfance, avec votre famille, avec des traumatismes divers que vous avez pu vivre, Imaginez que, à chaque fois que vous revenez dessus, et que vous les modifiez, les transformez, les repensez, les réimaginez. Comme si vous étiez en train de détruire les cyborgs d'un passé. D'un passé qui, en fait, ne sont plus vraiment les cyborgs que vous aviez connus, vous, dans votre univers. Comme trunc ne combat pas ses 17 et ses 18, mais se retrouve avec d'autres cyborgs. Alors, est-ce que chaque fois que vous retournez dans vos pensées, dans votre passé, dans ce qui a pu vous être fait ou que vous avez ressenti et vécu, est-ce que vous n'êtes pas comme trunc en train de modifier la courbe d'un temps ? Et plus encore la courbe mémorielle, celle qui, en réalité, vous permet de vivre quelque chose de complètement différent et alternatif. Parce que vous décidez d'aller détruire les fantômes, ou plutôt les cyborgs de votre passé. Ce qui a pu détruire une partie de vos émotions, de vos sensations, de vos perceptions, de vos pensées. Des moments, peut-être, de famille, ou peut-être des moments sociaux, éducatifs, qu'importe. À partir de maintenant, vous êtes un peu comme trunc. Et je vous invite à aller prendre votre sabre et d'aller imaginer que vos problèmes sont comme des cyborgs, mais plus les C-17 et C-18 tellement dangereux. Non, non, non. Ces autres cyborgs qui servent clairement à rien, C-19 et C-20. Et vous savez que vous pouvez les trancher en un instant. Respirez profondément, imaginez votre problème comme un cyborg. Ces moments du passé, ces personnes peut-être qui vous ont fait souffrir. Et simplement, je vais compter de 1 à 3 et à 3, vous allez trancher. Trancher d'un coup. En imaginant bien ce cyborg qui représente toutes les douleurs, les malaises, les mal-être. Et on sait que dans Dragon Ball, c'est une destruction d'humanité. Des milliers de personnes qui ont souffert. Et vous avez souffert certainement. Donc vous allez trancher, trancher, trancher. 1, 2, respirez profondément, levez votre sabre. Et 3, coupez ce cyborg. Coupez à cet instant précis. Cette partie de votre passé. Respirez profondément et revenez dans un présent. Qui est un futur pour ce passé. Et rendez-vous compte que les choses ont changé. Que vous êtes prêts à couper en deux celles qui pourraient, à n'importe quel moment, intervenir. Mais dont vous connaissez déjà ses faiblesses. Vous êtes entraînés, vous êtes prêts à vivre l'ici et maintenant. Et à ne plus jamais laisser le passé vous dépasser. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.